Par ailleurs, politiques et syndicalistes s'interrogent sur les deux sous de ce mouvement. Au gouvernement, Dominique Voinet est pour. A la CFDT, Nicole Notan dénonce une manipulation. Et Marc Blondel, de Force Ouvrière, va plus loin en parlant d'une action dirigée par le Parti Communiste et récupérée par la CGT. Laurent Bailly, Jean-Paul Chausset. A l'antenne assédique d'Anière, la vie continue, bien qu'une trentaine de chômeurs occupent les locaux depuis ce matin. Bon, mais l'urgence, c'est maintenant, c'est cet hiver. Assemblée Générale et pétitions diverses, ici les occupants appartiennent à plusieurs comités de chômeurs. Des organisations dont Nicole Notan conteste la légitimité. Surtout, affirme-t-elle, j'ai le sentiment qu'il y a de la manipulation de la détresse derrière tout ça. Du coup, soutien inattendu de Marc Blondel. Comme elle, il reproche au gouvernement de traiter directement avec les associations en écartant FO et la CFDT. Il accuse aussi la CGT de noyauter avec le PC les comités de chômeurs. La CGT qui chercherait ainsi à s'imposer comme la centrale syndicale des chômeurs. Elle n'a pas réussi très exactement ce qu'elle voulait. Alors, par le canal du parti, elle a mis en place les autres structures. Et maintenant, elle les récupère dans la bagarre. La CGT s'honore d'être à l'initiative du mouvement revendicatif des chômeurs. Parce que ce qui compte, c'est l'urgence de la revendication. Celle que portent les chômeurs et que soutient l'ensemble de l'opinion publique. Eh bien oui, nous pensons que nous jouons notre rôle de syndicat. Sur le terrain, les associations récusent toute récupération. La CGT est présente avec nous, parmi nous. Que je sache, personne ne dirige, nous décidons collectivement. Donc cette affaire de manipulation, c'est purement et simplement pour discréditer le mouvement. On n'est récupéré par personne. Nous, on se bat, on est une association de chômeurs. On se bat pour les chômeurs. On les aide dans les démarches. Et il n'y a rien de politique, quoi. En tout cas, ces militants ne désarment pas. Ils veulent faire entrer dans le mouvement davantage de demandeurs d'emploi pour accentuer la pression.